en faisant les routes. Une autre image de cette période qui m'a frappé, c'est la mise en place du système de santé. On n'en parle pas beaucoup. Le système de santé, je crois que nous pouvons le démarrer en AEF, pas seulement au Moyen-Congo, on doit le démarrer à partir de 1916. C'est parce qu'en 1911, le gouverneur Martial Merlin s'installe à Brazzaville. C'est le premier gouverneur, d'abord c'est le premier à apporter le titre de gouverneur général de l'AEF. Les autres s'appelaient haut-commissaire de la République, même de Brazzat. De Brazzat, Albert Grodet, Émile Gentil ont porté le titre de haut-commissaire. Le premier à porter le titre de gouverneur général, c'est Martial Merlin. Et c'est le premier à habiter le palais qui est là. Le premier à demeure. Les autres étaient à Paris, ils venaient de temps en temps. Savoyant de Brazzat a passé beaucoup plus de temps ici. Mais ils résidaient à Paris. Mais le premier gouverneur à habiter à Brazzaville, c'est Martial Merlin. Et c'est avec lui qu'on commence un peu à réfléchir sur le problème de santé. Et en 1916, il convoque ici un conseil de santé. Il y avait quelques médecins, quelques infirmiers qui avaient sous la main pour réfléchir sur la santé générale. Parce que l'état de mort du thé était très fort. Mais il y avait déjà, on avait déjà commencé depuis 1905, à Dakar et beaucoup plus tard ici, ce qu'on appelle au juge de l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur. Parce qu'on connaissait déjà, déjà le paludisme depuis longtemps. Et toutes les imageries assez négatives qu'il y avait sur l'Afrique, c'était sur le paludisme. Si vous y allez, on croit que toutes les mouches, toutes les fourmis donnaient cette maladie. Il faut donc l'étudier. Marcel Merlin fait venir ici ce truc. Et on se rend compte qu'il y avait peut-être une forme de paludisme encore plus sévère. C'était la mouche de tétier. Et pendant longtemps, on a confondu le paludisme avec la maladie du sommeil. Est-ce que c'est la même maladie ? Et je crois que le premier, le premier rassemblement réfléchissant sur la santé en Afrique a été, ici à Brazzaville, les premiers pastoriens qui sont arrivés pour étudier exactement le paludisme, mais qui savent qu'en même temps, il y a une autre maladie, dont les symptômes au début sont sensibles aux semblables au paludisme. Et on a finalement, avec les études qui ont été faites dans d'autres pays, notamment en Ouganda, on avait bien précisé que cette maladie était différente du paludisme. Et c'était une maladie qui vient des bêtes, qui vient des vaches. Parce que la maladie du sommeil, c'est une maladie qui vient des vaches. Ils le mettent à la mouche de tétier et ils transment à l'homme. Et ces études ont été étudiées depuis 1905, on connaissait ça déjà en Ouganda. On connaissait bien ce lien. Bien. Lorsqu'on fait cette réunion de 1916, on demande, à l'époque, le directeur un peu de la santé, c'est Jamo, Eugène Jamo. On lui demande de former des équipes. On le sort de l'Institut Pasteur pour essayer d'aller au cœur même de cette maladie. Et il s'installe au Cameroun à Ayos. Et c'est à part du Cameroun que le docteur Eugène Jamo a organisé ce qu'on appelait le groupe mobile pour soigner la maladie du sommeil. Ça, c'est une image. On peut dire que le premier souci réel du gouvernement sur la santé était la bataille contre la maladie du sommeil qui a failli tout décimer. Évidemment, cette maladie du sommeil aussi, il faut le dire que les populations du Moyen-Congo, en tant que telle, ne la connaissaient pas. Elle est introduite un peu avec les autres qui sont venus par d'autres routes avec la colonisation. Et vous allez voir que le couloir de la maladie du sommeil a été le long de la piste des caravanes, n'est-ce pas, de la côte. Beaucoup de gens sont passés, certainement, avec les militaires, les soldats venus d'Afrique de l'Ouest, ce qu'il y en avait, et à travers nos forêts, piqués par les mouches, etc. Le grand couloir de la maladie du sommeil, c'est le long de la piste des caravanes, qui, beaucoup plus tard, avait devenu le chemin de fer. Et voilà, c'est un peu ça qui m'amène justement au troisième acte, qui est le chemin de fer, le Congo-Océan. On en a parlé ici. Oui, nous sommes heureux d'aller apporter dans le chemin de fer, mais ça a été difficile. Je crois que l'histoire de ce chemin de fer, il faut dire que le SEF-CO n'est pas le premier chemin de fer qu'on a eu au Congo. Ah bon ? Non. Non. Expliquez-nous alors. Le premier chemin de fer qu'on a eu au Congo, c'est le chemin de fer que...